Didier bonjour, nous sommes à la boucherie de la Poste Avenue Clémenceau et j'ai tenu absolument à venir vous voir parce que vous c'est une histoire, je crois que c'est la plus vieille boucherie de Béziers. Oui tout à fait, c'est la plus vieille boucherie de Béziers, cette boucherie elle a 80 ans, 80 ans, moi ça fait 30 ans que je suis là, ça fait 21 ans que j'ai racheté. Ah, votre père a été bouché, mais pas ici. Je suis bouché mais pas du tout ici. On s'est croisés, moi j'étais surtout, mon père avait des boucheries, moi j'étais à la restauration, j'étais dans les restaurants, j'ai fait tous les postes dans la restauration, associé, gibier, tous les postes à ma restauration, y compris j'ai fini chez associé dans des gros restaurants. Donc à chaque fois j'ai voulu avancer, j'ai voulu avancer pour justement à terme, mon but ultime c'était d'avoir ma boîte. Mais pour avoir ce cher établissement, il faut vraiment faire tous les postes de tous les métiers. Donc, cuisine, on peut parler de tout, poisson, viande, volaille, gibier, donc j'ai toutes les recettes, on peut discuter de tout, qui sont pour les clients, c'est pas négligeable. Mais oui, c'est important. Toute ma clientèle, avec un morceau de viande, tous les morceaux de viande sont différents, les cuissons différentes, donc je peux leur annoncer des recettes différentes pour chaque morceau. Et vous avez repris il y a 30 ans, vous vous êtes resté il y a 20 ans ? Je suis là depuis 30 ans, j'ai fait une reprise, j'avais des patrons qui n'étaient pas ici, qui étaient sur la grangette, qui avaient tenu la boucherie là-bas. Et 20 ans que vous êtes venu Clémenceau, c'est ça ? Moi ça fait 30 ans que je suis venu Clémenceau, et 20 ans que j'ai racheté. Ah, pendant 10 ans ? Pendant 10 ans, j'étais responsable de beaucoup de choses dans le magasin, tous ceux qui étaient traiteurs, tous ceux qui étaient charcuteries, tous ceux qui étaient achats, dont les clients me connaissaient, et pour moi c'était assez simple, après mon but c'était de reprendre justement cette boucherie, parce que j'étais connu, et je connaissais aussi les habitudes des clients, et c'est important aussi. Alors, les gens, ils ont toujours cherché la qualité, vous m'avez dit, moi, le client, il y a un type de client qui recherche la qualité, pour qui c'est important, et qui est prêt à payer peut-être un peu plus cher. Ok, il y a une clientèle pour ça. Les gens, je vous dis franchement, les grandes surfaces, ils ont fait le tour, ils en ont fait le tour, ils en ont marre. Ils sont déçus. Moi, je vois arriver déjà, il y a eu des épisodes, vache folle, etc. Et vous travaillez vraiment différemment. Moi, pour avoir un peu vu comment travaille la grande distribution, ça n'a rien à voir, c'est deux métiers différents. Je travaille avec éleveur, je travaille avec éleveur, je suis sur Carcasse, donc c'est pas de sous-vide chez moi, carrément, je me suis entouré d'un boucher professionnel, Jean-Marie qui est devenu un ami, tout seul je peux rien faire. C'est vraiment un travail d'équipe, et bien heureux de l'avoir. Moi, je m'occupe surtout du secteur traiteur, rôtisserie, plat cuisiné, bon, sur la boucherie, évidemment. Et vous y passez du temps dans le traiteur ? Moi, si vous passez à une heure du matin, à une heure du matin, je suis là. C'est allumé. C'est une heure du matin jusqu'au soir à 7h. À 19h, je ferme. Je cuisine la nuit pour vendre le jour. Ça me permet de passer en cuisinant la nuit, ça me permet à 7h, 8h, les cuissons sont terminées, ça me permet de passer au magasin avec mes clients et de pouvoir discuter de ce que j'ai fait la nuit. Si je cuisine la journée, c'est fini, je ne suis pas au magasin, c'est ultra compliqué. Ce n'est pas bidon du tout, je vous l'avoue. Et oui, c'est une sacerdoise presque. C'est une passion. Je suis passionné. C'est un métier passion. Si vous faites un reculon, si vous n'aimez pas ce métier, ça se voit de suite. Les clients le ressentent, ça se voit de suite. On ne peut pas le faire à moitié. C'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué. Rien que pour les heures, je vous dis, je passe plus de vie. Je n'ai pas de vie sociale. Ma vie, c'est ici. Ma vie est là. Et vous ne regrettez pas d'être aussi implique ? Je suis conscient que je passe à côté de beaucoup de choses. Vous avez pris des vacances récemment, mais vous n'en prenez pas souvent. Je prends deux semaines par an. C'est une semaine en mars. Après les fêtes, un petit peu un décalé après les fêtes, puisqu'il y a les fêtes. Et puis, il y a souvent du boulot, la remise en place, du magasin, etc. Donc, il prend une paire de mois, un mois et demi. Et après, on arrive avant Pâques. Donc, je vais me ressourcer un petit peu Pâques. Parce que Pâques, c'est pareil, c'est une grosse échéance. Et après, je prends une semaine fin septembre, parce qu'on arrive sur les fêtes de Noël. Et là, je viens de passer l'été, la saison, je vends beaucoup le taureau. Vous faites le taureau ? C'est assez énorme ici, le taureau de combat. Gardiane, monsieur, vous cuisinez la gardiane ? Gardiane, et taureau cru au magasin, cru, cuit. On vient de partout, partout en France, pour m'acheter du taureau chez moi. C'est vrai ? Oui, tous les vacanciers, chaque année qui reviennent, on m'appelle le trajet pour venir dans ma boucherie, pour ce genre de produit. Il y a une fidélité des gens qui ont été satisfaits, qui continuent de venir. D'une année sur l'autre. Ces gens-là, moi, les taureaux, je travaille le taureau comme je travaille le bœuf. Donc, ce n'est pas le bien de fraîche. Si je travaille le bœuf, il y a trois, quatre jours, c'est dur, ce n'est pas terrible. Donc, il faut un temps de maturation. Le taureau, c'est pareil. Moi, je fais marquer des taureaux sur les corélas de Dax, de Bayonne, du mois de juillet, pour les vendre au mois d'août dans mon magasin. C'est bien qu'ils sont posés. Et après, on peut les manger cru, tout ce qui est une côte de taureau, une entrecôte sur une souches. C'est délicieux, c'est exécutant. Ou alors, je fais énormément de gardiane, que je vends d'un taureau cru, cuit au magasin. Donc, je marine la nuit, je cuis le jour. Ça, c'est un très, très bon mois d'août. Sur ce produit-là. Donc, on a passé mon doute, le septembre, qui est encore intéressant sur la rentrée, s'il y a encore du tourisme, mais excusez-moi, il y a encore du tourisme sur le mois de septembre. Donc, j'essaie de respirer un petit peu fin septembre, fin septembre, une semaine. Parce qu'après, première semaine d'octobre, moi, j'attaque Noël. C'est-à-dire, chaque année, je fais, je vous dis, je suis cuisinier. Donc, chaque année, je fais des menus, je fais une carte. Je fais une carte comme au restaurant, avec toutes mes entrées, que je vais faire pour les fêtes. Tous les entrées, les poissons, les gibiers, les viandes, les volailles, les accompagnements qu'ils vont avec. Donc, ça, ça se travaille bien en amont, pour être prêt le jour J. Donc, au courant octobre, je réfléchis à ce que je vais faire pour les fêtes. Et vous travaillez, vous êtes deux, vous êtes travaillé seul. Non, sur ça, seul. Voilà. Sur ça, seul. Je suis très compliqué. Mais, Dizier, est-ce qu'on peut revenir et comprendre surtout... Oui, pardon, allez-y, allez-y. Vous êtes marié. Je suis marié avec une femme qui est compréhensive, heureusement. Parce que... Je croyais que vous alliez dire que je suis marié avec mon métier. Non, il y aurait ma femme, elle vous dirait pareil. Elle vous dirait que c'est sa maîtresse, vous voyez. Elle m'a déjà dit. C'est vrai, je suis plus à la boucherie qu'à la maison. Et juste, Dizier, qu'on comprenne rapidement... Moi, j'ai envie de revenir sur cette notion de grande distribution, qu'on comprenne que ça n'a rien à voir avec votre métier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le prix là-bas, mais ce n'est pas du tout le même produit ? Déjà, je travaille avec les hommes. On travaille avec les hommes, avec les éleveurs. Des relations humaines. Exactement. C'est ultra important. Voilà, c'est ultra important. Et à partir de là, je vous dis, encore une fois, c'est vrai que les prix, des fois, sont un peu plus chers. Et encore, je vous invite à regarder les grandes surfaces. Il y a moins d'intermédiaires ? Non, non, mais je vous invite à regarder les grandes surfaces maintenant. Les prix sont équivalents par rapport à nos boucheries traditionnelles, à la qualité qui est moins de moins. Oui. Le rapport qualité-prix n'est pas... Nous, on n'est pas des voleurs, évidemment. Il faut que tout le monde vive. Les éleveurs, on les respecte. Chose que il ne faut pas les grandes surfaces, par contre. Parce que là, c'est au cordeau. Tu n'es pas content, tu t'en vas. Chez nous, on essaie de comprendre. On travaille en relation très fine. Et voilà, c'est pas comme ça. Oui, c'est un diktat un peu de la distribution. Tout à fait. Et donc, est-ce que... Attendez, j'ai un trou. Ce n'est pas grave, on coupera. Ça arrive. J'avais envie de parler... Oui, voilà, c'est... Excusez-moi. La qualité des viandes. Oui, la qualité des viandes est importante. Oui, c'est les viandes sélectionnées. Nous, c'est les bêtes sélectionnées. Oui, et moi, je crois penser à mes grands-parents qui, avant... Oui, ça a toujours été cher, la bonne nourriture, mais on prenait... Quand on avait besoin, peu, mais on se régalait. Oui. Cette notion-là. Aujourd'hui, on est dans la quantité. Non. Donc, de plus en plus, de plus en plus, les gens reviennent vers les bouchées traditionnelles. Les gens en ont marre d'être... Qui t'a payé plus cher, ils sont prêts à peut-être en prendre au moins ? Les gens sont aperçus, les clients sont aperçus, que maintenant, pratiquement au même prix, pratiquement au même prix, c'est pas... C'est une fausse idée qu'on se fait. Pratiquement au même prix, vous n'avez pas la qualité d'un côté, c'est-à-dire à grande surface, vous n'avez pas la qualité. On ne parle pas des vaches laitières, etc. Oui, vous n'en faites pas vos des vaches laitières, bien sûr. On ne fait que des races à viande. Mais je regarde la saucisse fraîche, vous l'avez à 14 euros. Tout à fait. Et elle est faite vous-même. Je vous invite à regarder une grande surface, vous êtes sensibles au moins repris. Seulement une grande surface, c'est du gras, du colorant, du gras, du colorant, et puis voilà, ils arrivent à tomber un prix comme ça, mais il n'y a rien dedans, il n'y a pratiquement pas de... Il est arrivé, je vous assure, d'avoir de la saucisse à 4 euros le kilo et d'en être malade dans une grande surface. 4 euros, mais vous y mettez du gras, du colorant, un peu de poitrine, et c'est fini. Un boyau qui n'est pas naturel, parce que le boyau, évidemment, c'est un boyau naturel, vous arrivez à 4 euros. Déjà, quand vous la cuisez, votre saucisse, c'est tous aux abris, parce que vous avez de l'eau partout, vous ne savez plus comment faire. Vous le voyez de suite. Rien qu'à la cuisson, déjà, vous le voyez. Déjà, rien qu'à la cuisson. Et après, au goût, on ne parle même pas. Ça réduit. Évidemment. Est-ce que, Dizier, vous avez senti le fait que Léa le ferme ? Vous m'en aviez parlé justement de ça. Est-ce que vous avez une clientèle supplémentaire qui s'est déplacée du centre-ville ? Là, on est à Venu Clémenceau, il faut marcher un petit peu depuis le centre-ville. Déjà, moi, comme je vous l'expliquais, moi, ça fait 30 ans que je suis là, ça fait 20 ans que je suis installé, je ne suis pas réveillé. C'est-à-dire, on est quand même reconnu sur la place Béziers, reconnu Béziers, même Petite-Couronne et Moyenne-Couronne. On vient même des villages à côté qui viennent à chez moi. C'est la boucherie de la Poste, je le rappelle. C'est la boucherie de la Poste à Venu Clémenceau, oui. Juste à côté de la Poste. Dans Céales, oui, ça fait un plus. Pourquoi ? Malgré que je vous dis, j'ai une boucherie, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, etc. Très fraîchement, écoutez, moi, je ne me plaime pas, je baisse la tête, je forense, je travaille et puis... Et puis, on voit. Cette histoire de Halles, ça nous amène du monde. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce que la clientèle dans les Halles, c'était des boucheries traditionnelles. Il y en avait 4-5 en tradis et les personnes qui vont dans ces boucheries-là ne vont pas en grande surface au champ, en terre, où qu'ils voulaient. Donc, ces gens-là se sont retrouvés perdus. Ils se sont retrouvés perdus parce qu'ils sont habitués à du tradis, on va où ? On va où ? Les grandes surfaces, on ne va pas. De bouche à oreille, c'est vrai que je suis connu aussi. Au départ, j'étais en plan B pour eux parce qu'ils me connaissaient, mais ils avaient leurs habitudes. Déjà dans leur quartier. Voilà, c'était normal. Ils ont les habitudes d'aller à la Halles, c'était normal qu'ils aillent chez leurs commerçants. À force, il y a des liens qui se créent. Il y avait des clients, il y a des liens qui se créent qui vont au-delà des liens clients-commerçants. Voilà, on connaît leur vie, ils connaissent la mienne, on voit les enfants, etc. Ça fait des années que vous les avez attaqués clients. Il y a plein de choses, voilà, bien sûr. Vous avez vu les enfants grandir ? J'ai vu les petits grandir, machin. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont parties, que j'ai vues, je les ai connues à soixantaines, qui, je vous dis, depuis maintenant, elles ont disparu, malheureusement. C'est ça qui manque dans la grande distribution ? Les gens, ils reviennent, ils recherchent ce contact humain ? Voilà, ce contact humain que vous ne trouverez pas en grande distribution, et puis le conseil. La qualité, la qualité, et le conseil derrière. Il y a une confiance. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces gens, l'ADA, on les a vus arriver. Quand il y a eu la vache folle, etc., qu'il y a eu pas mal de pas mal... Le micro, le micro, vers la bouche. Excusez-moi, il y a eu pas mal... Vous parlez avec les mains, vous êtes italien, non ? Je parle beaucoup avec les mains. C'est vrai qu'il y a eu ces quelques problèmes, avec Spambero et compagnie, avec le cheval, etc. Il y a plein de gens qui avaient les lasagnes au cheval, etc. D'autant que ça a porté de nos Spambero, mais ça n'était plus à Spambero. Exactement. Ces gens-là ont beaucoup perdu de confiance. Ils ont perdu de confiance. Ils ont perdu de confiance. Ils se sont retrouvés où on va. Et on a retrouvé des gens chez nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis pas perdu, mais pas loin. Nos boucheries, c'est pareil. Moi, j'ai fait beaucoup de plats cuisinés. Pourquoi ? C'est vrai que ça sert à toute personne. Les jeunes, maintenant, il y en a beaucoup qui ne savent pas trop cuisiner. Ou pas le temps, parce qu'un travail dont on n'a pas le temps, ça va vite. Il n'y a pas de conservateur. Non, non, il n'y a rien. Vous savez ce que vous y mettez. Je vous dis encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, je suis là la nuit. Ou dans mes camps ? Très peu, 3-4 heures. Très, très peu. Et entre midi et 2, je suis là parce que le matin, j'ai eu du monde. Il faut tout remonter. Ça fait que je m'en vais le soir à 19h. Mais à 19h, par contre, après, c'est fini. Je ferme. Oui, je rentre à la maison. Donc, vous avez cette clientèle-là qui n'a pas le temps de cuisiner, ou qui ne sait pas trop, dont je la récupère sur des plats cuisinés, sur le traiteur. Ensuite, plus tard, vous avez... On va aller filmer vos plats un peu. Vous avez les plats, plutôt ceux-là, peut-être là-bas, de ce côté. Vous voyez, là, vous avez le cœur de repas. Là, j'ai eu du monde. Je n'ai pas eu le temps de tout recharger. Vous voyez, tous les jours, ça varie. Là, aujourd'hui, j'ai fait... On a quoi, là, de gauche à droite ? Là, aujourd'hui, j'ai fait de la langue, langue sur ce charcutien, avec les cornichons, cornichons, capres. J'ai fait les paupiètes de le veau. Évidemment, toutes les viandes... C'est fait du jour, chaque fois. De mes veaux, voilà, avec une farce fine à l'intérieur. Vous dites mes veaux ? Oui, oui, que vous avez acheté. Voilà, que j'ai acheté. Vous les avez vus presque pas être, non ? C'est le 9h, presque, quasiment. Non, non, voilà, je fais choisir mes bêtes, hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est des petits veaux, ils ont eu six mois, presque les derniers. C'est entre quatre et six... C'est parce qu'ils sont bébés, quoi. Mais c'est tellement bon, c'est vrai. Après, il ne faut pas... Si on s'imagine la bête, c'est vrai que ça fait un petit peu peine. Après, dans l'assiette, on va au-delà. C'est du chou farci, là, que vous avez, Didier ? Si on parle de mes plats, là, dans le veau, toujours pareil, j'ai fait les paupiètes. Là, j'ai fait une blanquette avec, pareil, c'est que de l'épaule, du tendron, c'est que des pièces nobles. Chou farci, ce matin, j'avais des tomates farcies, des choux farcis. Là, j'ai rechargé mes plats, j'ai plus que des choux. J'ai fait du canard orange, j'ai fait des moules gratinés à l'ail. Alors, je les ai goûtés, c'est une tuerie. Vous faites même des moules pour un... Moules gratinés à l'ail. Vous arrivez le vendredi, moi, je vais faire du saumon, je vais faire la coquille Saint-Jacques, c'est prévu. Encore une fois, je vous dis, j'étais chef de cuisine, donc je fais tout. Tous les vendredis, mais ça, je suis connu aussi beaucoup pour ça, depuis beaucoup d'années. Le vendredi, à l'époque, je mettais devant la porte, pour faire une animation, sur de la paella ou du couscous, un vendu sur deux. Vous le sortiez devant, c'était vendu. Alors, je vous laisse le dire, c'était vendu. Voilà, je me suis aperçu parce que c'est énormément, pour la mise en place, c'est énormément de temps, ça fait que je faisais mes paillages au laboratoire derrière, je faisais mes paillages ou le couscous, je mettais devant la porte, j'enlevais les commandes, je faisais beaucoup, je faisais 80 kilos à peu près. Donc, j'enlevais les commandes et après, je vendais le reste, le reste au client, au passage. Et finalement, je me suis aperçu qu'une fois que j'avais enlevé les commandes, je n'avais plus rien à vendre. Avant de le faire, c'était déjà vendu. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Didier. On est à 14 minutes et Vexbook ne va pas plus loin que 15. Ça va exploser ? Non, ouais, presque. Mais merci en tout cas de votre témoignage et c'est beau de voir des médecins comme ça. Merci pour tout, vous avez fait rempassionner, vous voyez, on est là et voilà, pour vous servir avec plaisir.